Manon Dufour est directrice générale du Centre de services scolaires des draveurs. Madame Dufour, bonjour. Bonjour. Je ne vous demanderai pas de poser un jugement. Chaque commission scolaire prend ses décisions comme elle le semble bon. Est-ce que ça vous a passé par l'esprit peut-être de suspendre les cours aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il faut voir que chaque centre de services scolaires a des contextes particuliers. Chez nous, on est dans un secteur urbain et donc dans cette population, plusieurs enfants qui n'ont pas accès à la climatisation ou à une piscine, par exemple, pour rester à la maison. Plusieurs parents aussi qui travaillent chez nous dans le service hospitalier. Donc, c'est 19 000 élèves chez nous, 36 000 parents qui travaillent et qui doivent s'ajuster. Ça peut être des chirurgies qui sont reportées quand on décide de fermer. Mais le contexte du Centre de services scolaires des draveurs est différent aussi parce que ce sont beaucoup des écoles neuves, donc climatisées ou ventilées, tempérées avec la thermopampe. Et ça fait en sorte que nos établissements peuvent accueillir nos élèves. Ce n'est pas le cas de tous nos établissements. Depuis trois ans, on a mis en place un processus pour s'assurer d'amener au moins un, deux locaux par école climatisés. Bon, donc vous êtes parmi les privilégiés, parce qu'il y a beaucoup de commissions scolaires, notamment à Montréal, où la majorité des écoles ne sont pas climatisées. Et c'est en tenant compte de ça, donc, que vous vous êtes dit, bien, les jeunes peuvent venir à l'école, on est capables de les accommoder. Bien, en fait, il y a plusieurs facteurs, comme je l'ai dit. Donc, qui sont les parents? Qui sont les élèves qui sont vulnérables? Il y a des parents qui nous disent, si vous fermez, moi, je dois aller travailler. Mes enfants vont être seuls à la maison. Mais moi, j'ai une préoccupation aussi quand il fait très chaud à la maison pour surveiller ces enfants-là. Puis, évidemment, pour s'assurer qu'on continue de donner de l'enseignement à nos élèves. Ce ne sera pas une journée où l'académique va être très poussée. On l'aura compris, ce ne sont pas des conditions optimales pour l'apprentissage de nos élèves. Il faut boire de l'eau, il faut aller à Londres, il faut aller utiliser les lotos, les locaux qui sont climatisés, ne pas faire des activités physiques extrêmes. Je comprends ça, mais pour moi, c'est essentiel d'avoir nos élèves et de protéger nos journées pédagogiques qui ont été prévues dans le calendrier scolaire un peu plus tard et ne pas reprendre ces journées-là d'école dans ces journées qui sont essentielles pour la planification, la concertation, la formation des enseignants. Effectivement, c'est long l'année scolaire et avec les phénomènes climatiques, on a toutes sortes de surprises des fois en plein cœur de l'hiver. Dites-moi, du coup, vous l'avez évoqué, donc ce n'est pas une journée de classe tout à fait comme les autres. On va adapter la situation, justement, en classe à ce qui se passe à l'extérieur. Oui, oui, tout à fait. Les directions d'école sont habituées. Elles ont des plans qui font en sorte qu'on adapte l'enseignement puis les activités qui étaient prévues aujourd'hui. Comme je le dis, ce n'est pas optimal, mais pour moi, c'est essentiel de garder nos élèves à l'école aujourd'hui. Bon, et vous maintenez donc normalement, parce qu'on a encore une grosse journée de chaleur demain, de toute évidence, ça va rester la même chose. Il n'est pas question de fermer demain non plus. De toute évidence, si ce sont les mêmes informations que j'ai aujourd'hui, je vais garder nos écoles ouvertes demain. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer d'idée parce que j'ai d'autres éléments qui pourraient survenir, mais pour le moment, pour moi, je garde les écoles ouvertes. Madame Dufour, merci beaucoup de nous avoir expliqué votre position ce matin. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada